... Lundi 21 novembre 2016, vous faites bien de préférer l'ORTB pour vous informer. Voici les titres du journal de la mi-journée. Grogne ce matin au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les agents contractuels de l'État réclament leurs arriérés de salaire et autres avantages. Et puis 12 professionnels des médias revisitent les techniques du reportage radio. Les formateurs viennent de Radio France International. En sport, on va parler de golf. Presse Golf Club remporte le trophée Thierry Alapini du tournoi des associations. On fera bien sûr le point de la rencontre dans ce journal auquel je vous souhaite la bienvenue. ... Mesdames, Messieurs, bien bonjour. Citine ce matin au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les 1045 agents contractuels de l'État de ce ministère dénoncent le non-renouvellement de leur contrat d'une part et exigent le paiement des arriérés de salaire et autres avantages qui leur sont dus d'autre part. Ils ont eu tout de même l'oreille attentive de leur ministre de tutelle. Je vous propose d'écouter respectivement Alfred Godoui, le porte-parole des manifestants, et Delphine Coudendé, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ils sont au micro de Gloria Ony et de Yves Agolopressi. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, par ma voix, viennent exiger de vous ce qui suit la publication du rapport de l'évaluation des agents afin de permettre à chacun d'apprécier la note à lui attribuer par sa hiérarchie pour d'éventuelles réclamations le paiement immédiat des arriérés de salaire aux agents de l'OUNAZA et la sensation de la procédure de dissolution des structures de grande importance dans le tissu social de notre pays. Le départ effectif, sans délai et sans protocole de tous les retraités, en posse encore. Au cas où les revendications si déçues énumérées ne seront pas satisfaites avant la fin du mois de novembre, une série de sit-ins se tiendra tous les lundis dans les ministères de la fonction publique, de l'économie et des finances, de l'agriculture, jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Une sensation collective de travail, même des à peu, couplée d'action musclée, interviendra pour la polarisation totale des activités de la campagne de commercialisation en cours et toutes les activités du MAEP. Je peux déjà vous dire ici que nous ne sommes pas insensibles à ces problèmes et que la plupart de ces problèmes sont déjà en études. Il y a eu beaucoup d'éléments qui sont adressés au président de la République. Je lui en ferai un compte rendu exhaustif. Kala Kala ! Koulou Koulou ! Kala Kala ! Kala Kala ! 12 journalistes et techniciens radio suivent une formation sur les techniques du reportage radio. C'est une initiative de Radio France Internationale en partenariat avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'ouverture des séances de formation a eu lieu ce matin dans les locaux de l'ancienne maison de la radio à Cotonou. Bénédicte Tepassou, Aurélie Sauton. Ces jeunes journalistes et techniciens radio au nombre de 12 sont venus de divers horizons pour suivre cette formation. L'activité fait suite à la bourse Gisleine Dupont et Claude Verlant, organisée cette année au Bénin par RFI en mémoire de ces deux journalistes assassinés au Mali en 2013. Ce sont des gens qui étaient candidats à la bourse Gisleine Dupont et Claude Verlant. Nous avons retenu des gens pour la bourse et des gens pour cette formation de la HAC, sachant que c'est la même formation. L'objectif de la formation c'est de faire exactement la même chose que ce qui a été fait pendant la bourse. C'est-à-dire que nous allons tous travailler, journalistes et techniciens, nous allons travailler ensemble à l'élaboration d'un reportage. Comment est-ce qu'on travaille en équipe quand on fait de la radio ? Et comment est-ce qu'on essaie de faire un reportage radiophonique avec des images ? On n'a pas les images, on n'a pas de caméras. Mais on a du son et on va utiliser le son pour susciter des images dans l'esprit des auditeurs. Les attentes sont grandes dans le rang des participants. Pour moi, on ne finit jamais d'apprendre. C'est vrai que nous avons déjà un certain nombre d'acquis par rapport à ce qui pourrait être le contenu de cette formation. Mais je pense que cette formation va nous permettre quand même de renforcer ses acquis et de, pourquoi pas, de pérenniser ses expériences et faire en sorte que notre professionnalisme puisse grandir. Cette formation intensive dure une semaine et sera faite essentiellement d'exercices pratiques. Elle est organisée en partenariat avec la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Direction Kandy, l'exploitation du gravier là-bas fait polémique. Les populations doutent de la transparence dans la gestion des redevances liées à l'exploitation des carrières par les sociétés en charge du bitumage de certaines routes dans ces deux départements. Mais de quoi retourne cette affaire, objet de plainte ? Le terrain s'apparente à un chantier de construction d'immeubles ou d'ouverture de voie. Mais rien de cela, nous sommes ici sur le site d'exploitation de granit à Kandy, source de ravitaillement de plusieurs sociétés pour le bitumage de la route Kandy-Banikwara, la bretelle Madekali-Iloa-Frontière-Nigéria et la voie Kandy-Segbana. C'est ici que ces entreprises procèdent également au concassage du précieux minerai. Jusque là, rien de mal. Mais ce qui fâche par contre les populations de Kandy se résume en ce coup de gueule. C'est un vieux dossier que depuis un vieux temps on avait quand même voulu que les gens nous entendent et que nous aident par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre qu'on dise que les ressources naturelles comme ça ne peuvent pas profiter à la population. Peux-tu voir si c'est possible la construction des logements communautaires et aussi si possible aider peut-être la population à avoir de l'eau. Tu peux avoir ta jarre, l'endroit dans ta chambre, la poussière, tout ça là. Et je me demande si cette population est appelée pour être dédommagée. Approchés, les répondants sur place de la société Souroubate n'ont pas voulu que nous filmions leurs installations, préférant nous renvoyer vers leur hiérarchie. Mais du côté de la mairie, le souiller semble bien connu et mérite clarification. Quand la société qui est en charge de l'objet d'une voie exploite une carrière, veste des redevances à l'État. Et l'État reverse à la commune un certain pourcentage. Et ce reversement entre dans le budget. L'exploitation d'une carrière aussi profonde dans une ville à urbanisation rapide fait craindre aux populations des dégâts collatéraux, surtout celles riveraines. Une situation qui semble préoccuper la première autorité communale. Rien n'a été prévu au niveau, n'est-ce pas, de la mine. Quand ils m'ont vu, ils ont fait une demande de seating, c'est-à-dire ce qui manifeste. J'ai écrit à Souroubate pour leur demander qu'on fasse une rencontre quadripartite, mairie, plaignant, la mission de contrôle et les responsables de Souroubate pour la semaine prochaine. Donc le jeudi, on va se rencontrer et là, de vive voix, la mairie va exposer les difficultés que rencontrent les populations riveraines de la mine. Les populations riveraines du site, elles, n'attendent que ce dédommagement afin de retrouver le sourire. La communauté internationale a célébré hier la journée mondiale de l'enfance. Une journée qui marque depuis 1990 l'anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette journée internationale est un moment privilégié pour se rendre compte des nombreuses injustices perpétrées contre les enfants. Au nombre de ces injustices figurent au Bénin les agressions sexuelles. Pour mieux percevoir le sujet, suivez ici l'enquête que voici. Plus que les autres jours, Ernest rentre entièrement décontenancé. L'audience qui l'a suivi et cette photo qu'il a toujours du mal à regarder le laissent presque sans voix. De ce cas où vous voyez la violence dictée sa loi, il a abusé de cinq mineurs de deux ans. Ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi récemment une autre mineur qui a été abusée de deux ans et demi, mais l'auteur est porté disparu. Selon une étude de 2009 réalisée par l'UNICEF, près de deux filles entre 2 et 14 ans ont déjà été victimes de viols. De janvier à septembre 2016, l'Association des femmes avocates du Bénin a enregistré 122 cas de viols sur mineurs. Il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de jour de défermement où un monsieur l'a déferré pour avoir commis une violence sexuelle sur un mineur. C'est devenu récurrent maintenant et on se pose la question de savoir ce qui se passe exactement. Aujourd'hui, les marchés comme les églises, les écoles comme les maisons sont des cibles et les agresseurs des proches. Pourtant, les agressions sexuelles détruisent la vie des enfants et leur laissent de graves séquelles. Elle peut être traumatisée, anxieuse, avoir des troubles de comportement, développer des phobies, elle a peur du public, elle peut s'isoler, elle peut devenir agressive, elle peut arriver à se suicider. Sur le plan purement médical, les conséquences sont tout aussi dramatiques. Les lésions, c'est des lésions de rupture, donc les organes se déchirent, donc tout ça est brisé et il faut une réparation chirurgicale minutieuse. Et lorsqu'avant son viol, la fille est en pleine puberté, il y a le risque d'une grossesse précoce. Les chocs émotionnels et le traumatisme physique peuvent basculer la vie de l'enfant, mais à qui la faute? A nous tous, aux parents, aux parents qui ont démissionné en général. Vous savez, aujourd'hui, les maisons sont vides, les parents, mais l'État également, parce que l'État a le devoir de protéger les enfants. Donc, je me dis, nous sommes tous coupables. Une grande partie des enfants ayant subi une agression sexuelle n'en parlent pas immédiatement. La peur, la honte, la culpabilité entraînent un mutisme profond et les parents doivent être attentifs. Mais il y a des préalables. Il faut à tout prix réussir à instaurer le dialogue entre parents et enfants. Réussir à faire de l'enfant un complice, un confident même. J'estime que les parents qui ont tendance à terroriser les enfants, à leur faire peur, pensant qu'ils sont en train de les éduquer d'une manière rigoureuse de cette façon, ce n'est pas forcément la meilleure manière. En attendant, le législateur protège les enfants. Tout acte de pédophilie ou d'agression sexuelle est sévèrement puni. Plus de 13 ans, ou bien une femme en grossesse, vous encourrez une peine de réclusion à temps de 10 ans à 20 ans. Maintenant, lorsque le viol est commis sur un enfant de moins de 13 ans, il est puni de la réclusion à perpétuité. Les agressions sexuelles sur mineurs sont un drame. Et le code de l'enfant adopté en République du Bénin en 2015 ne fait pas dans la dentelle. Mais même si l'infraction est sanctionnée, le fait de la commettre pose un problème. Et il importe de prévenir. Et puis, dans la librairie Le Borgou, il n'y a plus que les agressions sexuelles. Là-bas, les enfants sont en proie à toutes sortes d'abus. Les statistiques sur la situation des enfants dans ces deux départements en disent d'ailleurs long. N'est-ce pas, Nouroudine Safara ? Les enfants doivent grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension. Mais malheureusement, ils sont nombreux à être victimes d'abus. Dans les départements de la Liborie et du Borgou, les cas sont légions. Les statistiques provenant de nos centres de promotion sociale révèlent que 147 enfants, en moyenne, sont maltraités par semestre. 81 enfants subissent les formes de travail non appropriées à leur âge. 59 enfants se retrouvent dans la rue. Et 17 enfants sont des enfants de la rue. 341 enfants subissent des violences constamment. Voilà des chiffres amers pour les deux départements du Borgou et de la Liborie que nos centres de promotion sociale ont enregistrés de janvier à septembre 2016. Pourtant, des dispositions légales protègent les enfants contre toutes sortes d'abus. D'abord, la constitution, ensuite le code pénal, le code de procédure pénale, le code des personnels de la famille, la loi portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines. Nous avons la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Nous avons la loi portant condition des déplacements des mineurs et répression de la traite d'enfants. Nous avons la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux enfants. Nous avons la loi portant répression du harcèlement et protection des mineurs en République du Bénin. Nous avons une circulaire relative au châtiment corporel. Et enfin, nous avons la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes. De façon globale, les auteurs des abus sur les enfants risquent lourdes peines. Ces peines peuvent aller de simples peines d'emprisonnement jusqu'à la réclusion à perpétuité. Les parents ont donc le devoir d'élever leurs enfants dans un esprit de dignité, de paix, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité. Ce faisant, ils préparent leurs enfants à avoir une vie individuelle digne dans la société. On a marché samedi pour dire non aux accidents de la route. C'est à l'occasion, bien sûr, de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, couplée, bien sûr, avec la journée africaine de la sécurité routière. C'est pour une sensibilisation générale, zéro victime d'accidents, que les acteurs dans la lutte contre les accidents de la route, ainsi que les pouvoirs publics, ont battu le macadam de la place de l'Etoile Rouge au carrefour dit Carrefour La Vie. On fait le point avec Yves Agolopessi et Martial Guidiga. Ils ont tous répondu présents ce matin à l'Etoile Rouge, ONG, ministère de Carte de Vie, le Centre national de sécurité routière pour un dépôt de gerbe en souvenir des victimes des accidents de circulation. Seul objectif, amoindrir le nombre des accidents sur nos routes. Cette journée, pour cette année, nous avons, le monde entier a focalisé l'attention spécifiquement sur les victimes des accidents de la route. C'est pour ça que le thème, c'est « Action vitale post-accident ». Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Immédiatement, il faut que nous mettions en place des dispositions pour que les soins médicaux soient déjà disponibles lorsqu'il y a un accident. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une investigation, qu'il y ait des enquêtes, et puis que la justice puisse prendre le relais. Et le temps s'y prête, la fin de l'année où il se dit, à tort ou à raison, que Dieu fait son bilan par l'enregistrement des morts. Dans l'un ou l'autre des cas, une seule conduite à tenir. Ne buvons jamais l'alcool avant de nous mettre au guidon de nos motos ou au volant de nos véhicules. Ne mettons jamais les réseaux sociaux comme des amis de la voiture ou des motos. On ne peut pas concevoir que, dans la voiture, on soit en train de faire des recherches sur Internet, ce n'est pas possible, ou de téléphoner. Respectons les couloirs de circulation. Et c'est à cela que je conduis chacun debout pour que l'année prochaine, on ne soit pas là, au troisième dimanche du mois de novembre, en train de compter nos morts du fait de nos comportements. 60 morts, 1000 blessés et plusieurs dégâts matériels, ce sont là les statistiques notées mensuellement à Cotonou. Eufroyables chiffres qui appellent d'autres réactions. Nous devons sortir de notre monotonie pour aller effectivement vers l'assistance aux hôpitaux. La CRS a prévu qu'au niveau d'un certain nombre de centres, nous allons leur accorder des subventions par rapport aux médicaments. Nous devons prendre conscience de ce qu'en matière de circulation, il faut qu'on respecte les principes, il faut qu'on respecte les règles, il faut que nous puissions accepter, partager la voie comme cela est prescrit. Vous constaterez qu'en décembre, la sensibilisation ne va pas encore correctement. Nous devons, si on est tous les pays, il ne doit pas y avoir d'accident. Nous pouvons qu'on remède ici en décembre prochain pour comparer par rapport à décembre 2015. Les accidents de route ne sont pas une fatalité, on peut les éviter, il faut les éviter, on doit les éviter. Prudence donc. Plusieurs morts et des blessés considérables, c'est du moins ce qu'on peut retenir des accidents enregistrés au Bénin en général et à Cotonou en particulier. En cette veille de fin d'année, une sensibilisation pour amoindrir les cas d'accidents sur nos routes est organisée. Gloria Oni, Yves Agodopessi et Marcia Gidigan. Dépôt de gerbe, oui, c'est comme ça que c'est établi lorsque nous perdons des êtres chers. Mais on peut éviter de mourir d'un accident. Il suffit d'observer certaines règles de conduite. On n'en est pas pour autant ignorant, hormis quelques individus indélicats. Nous devons aller très, très, très doucement et penser à notre vie et à la vie de tous ceux que nous avons laissés à la maison. Les conducteurs, à leur endroit, nous avons à leur dire d'aller toujours doucement parce que la sécurité, c'est pour tout le monde. Le fait qu'il n'y a pas de route, c'est l'une des causes principales même des accidents. Je prie notre gouvernement actuel de sensibiliser nos citoyens. Quelques statistiques pour éviter l'égrincement de dents. Au minimum 60 tués par mois du fait des accidents. Et plus de 1000 blessés du fait des accidents. Les motos et les véhicules endommagés du fait des accidents, on ne peut pas compter. Les infractions en un point finir. Une observance des feux tricolores, des panneaux de signalisation, des couloirs de circulation, du port de casque passant par l'excès de vitesse, la scinture de sécurité. Tout vilain comportement à bannir si nous voulons finir avec les accidents de la route. Ils doivent porter le casque, sinon ils vont se blesser. Une sensibilisation de la part de ceux qui viennent au secours des accidentés. Le port de la sécurité qui est très important dans nos voitures, la prudence et la connaissance du code de la route. Des accidents de la route qui ne font pas un traitement différencié aux hommes. Ils tuent jeunes cadres, hommes politiques, décideurs, enfants, comédiens, sans pitié. Mais quel rôle joue le policier sur nos routes pour s'inscrire dans le cadre du thème de la célébration mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route? C'est de préserver les biens de la personne accidentée et de matérialiser les lieux en vue de situer les responsabilités pour pouvoir jouer notre rôle d'auxiliaire de justice. Pour revenir à bout de ces accidents, on peut toujours compter sur les comportements de chacun, même celui des enfants. Aider du CNSR qui, il faut le souligner, a une mission d'abord plus sociale. Le CNSR a pour devoir d'abord de sensibiliser la population quand il concerne la sécurité routière. Je profite de l'occasion pour demander aux uns et aux autres de prendre, de serrer la ceinture parce que nous sommes en train d'aborder le dernier virail. Oui, on ne va pas continuer, pas célébrer cette journée avec 700 morts. 700 morts sur nos routes par an, des chiffres qui doivent inspirer une prise de conscience. Sport à présent, Fatou Manta Diop, sprinteuse sénégalaise, est au Bénin. Elle s'est entraînée aux côtés de la championne nationale du 800 m, Noélie Yarigo. Une équipe de la rédaction conduite par Hugues Gazzin-Souzounon a suivi un de leurs entraînements. Regardez. Une reprise possible pour les deux sprinteuses béninoises et sénégalaises, amies sur et en dehors de la piste d'athlétisme. Moi, je vais dire que ça se passe bien. Noélie va dire que c'est très difficile. Non, c'est très difficile puisque la reprise, ça fait un mois. Un mois de travail, automatiquement, les premières séances sont difficiles. Le rythme, remettre le rythme de l'entraînement après une petite période de coupure, c'est toujours très difficile. Elle a fait 5000 m de travail à vitesse maximale aérobie, donc c'est un travail d'endurance de qualité à 21 km heure, entre 20 et 21 km heure. Science très rude pour la spécialiste du deux tours de piste qui a travaillé ce jour aux côtés de Daouda Korongo et de Zimé. Je m'entraîne avec du monde, ce qui n'est pas le cas en France. Actuellement, il fait très très fort là-bas, donc c'est un peu plus compliqué pour moi parce que je n'aime pas trop la fraîcheur. Ici, j'ai au moins Zimé, j'ai Kurongo qui m'aide à faire des séances longues que je n'arrivais même pas à faire les années antérieures, que j'arrive à passer cette année, donc c'est déjà motivant pour moi. Noélie Yarigo veut être podiumable sur le continent et au championnat du monde d'athlétisme. Presque le même objectif, ou Diop, qui devra progresser. C'est une athlète que je suis depuis un petit moment maintenant et qui s'entraîne avec nous depuis un an. C'est une athlète qui est sérieuse, qui est très motivée aussi pour aller au championnat du monde à Londres. Et c'est un défi intéressant de lui faire faire les minimas parce que pour l'instant, elle n'a pas encore réalisé les minimas. Mais bon, on avance à grands pas vers ce projet. Diop, c'est ce qui lui reste à faire, mais ne se met aucune pression. La Sénégalaise est même très relâche. C'est ma première fois que je fais la vitesse, donc c'était pas mal pour un début. Je suis spécialiste du 400, mais je fais de temps en temps de 200 mètres pour améliorer ma vitesse. Mais j'espère que l'année prochaine, je vais essayer le 800. Je crois bien. Il faut que j'étudie un peu de Noveli quand même. Une concurrence saine, un beau challenge donc. Et puis, golf pour finir. Presse Golf Club remporte le trophée Thierry Alapini du tournoi des associations. Retour sur la rencontre et en même temps sur le tournoi avec Hugues Zinsouzouno. Au niveau de la Fédération Bélinoise de Golf reste le tournoi des associations. Le tournoi des associations, on a voulu le doter d'un trophée dénommé Thierry Alapini puisque, comme vous le savez, c'était notre ancien secrétaire général adjoint qui a tragiquement disparu il y a cela de deux ans. Un tournoi golfique pour célébrer l'ancien secrétaire général de la Fédération Bélinoise de Golf. Le président de la Fédération a proposé un menu très simple à Kpaou. Ils vont faire un parcours individuel sur quatre roues. Après, vous aurez le betting duel par équipe et un individuel. Voilà les trois compétitions qui vont se dérouler sur ce parcours. Sept joueurs issus des associations Bulldozer, Elite Sport, Dynamo et Presse Golf Club s'affrontent. Finalement, l'unique épreuve disputée est un parcours de quatre trous. Dominateur du pas 1 au pas 5, Anselme Renupo de la Presse Golf Club remporte logiquement le premier trophée. Rolando Koutchan du même club monte sur la deuxième marche du podium. Un podium complété par Femi Tampinou de Bulldozer. C'est vrai, on a été vainqueurs, mais il faut dire que c'est tout le groupe qui est gagnant. Parce que nous, notre souhait, c'est de continuer à pratiquer le golf, à pratiquer véritablement cette discipline qui, a priori, est une discipline de riches et que la Fédération a décidé de mettre à la portée de tous. Donc nous, ça nous fait beaucoup plaisir d'être de ce groupe qui a participé à ce tournoi ce matin. Le golf vers les pauvres, six annonciateurs d'un championnat qui débute dans un mois et qui sera ouvert au grand public. Et voilà qui referme cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30 pour d'autres informations. Mais l'info, ne l'oubliez pas, c'est en continu sur le www.ortb.bj. Et bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501